Mais avant de commencer, une information de la plus haute importance. Hier nous recevions sur le plateau de la grande team Jean-Willi Ngoma, agent de joueur, qui nous avait annoncé représenter le joueur nigérien Audion Igalo. Ressortons la VAR. Vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il n'y a pas que Neymar dans son écurie. Il est aussi l'agent d'Audion Igalo, qui est le plus gros salaire africain. Comment vous arrivez à flairer ces gros coups ? Par contre, Audion, c'est moi qui le gère, personnellement. C'est moi qui m'en occupe avec un membre de sa famille qui s'appelle Nadi Salami, qui est un ami depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui a fait les bons choix, je pense, dans sa carrière. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté à Manchester United ? Parce qu'il est incapable de le payer. Bon, alors, Patatra, aujourd'hui, nous avons été contactés par des proches du joueur, ces proches qui ont contesté l'information. Et suite à cela, Audion Igalo a lui-même réagi. Hi, my name is Audion Igalo. I just want to state 100% clear that I don't know any Willie Ongoma. He's not my agent. Atah Necker is my agent, which I've been working with him since 2007 till date. He's still my agent. He did my deal to house Shabab in Saudi Arabia. So whatever Ongoma is saying on the media, on the TV, it's a lie. I don't know him from nowhere. And your people should not believe him. Thank you. Bon, c'est assez incroyable quand même, hein, comme situation. Alors, bon, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de tout comprendre et tout saisir, Henri Jo, expliquez-nous un petit peu la situation. Alors, hier, comme la première vidéo l'a montré, nous recevions Auzan Willy Ngoma qui avait évoqué quand même avoir géré plutôt le joueur Audion Igalo, le joueur nigérien, qui était à Shanghai, qui a été transféré ou qui a été prêté à Manchester United. Il avait annoncé cela sur notre plateau. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit aussi, il y a eu en démenti de la part des proches plutôt du joueur. À la suite de cela, le joueur, comme vous le voyez aussi, a fait une vidéo pour démenti cette information. Et bien voilà, c'est dans cette situation que nous nous trouvons actuellement. C'est un milieu un peu complexe et compliqué, cette affaire de l'agent des joueurs. On se rappelle il n'y a pas longtemps de l'affaire Fofana Datro, où quelques agents, quelques écuries s'approprient un peu la paternité de son transfert. Bon, c'est un peu la même histoire. C'est un milieu un peu compliqué, agent des joueurs, intermédiaire. Finalement, on ne sait pas où donner de la tête. Mais maintenant, la meilleure réaction qu'on peut avoir, c'est celle d'Igalo. Igalo apporte la précision. Ngoma n'est pas son agent. Son agent est connu depuis un certain nombre d'années. Bon, on va peut-être s'en tenir à ça pour ne pas enflammer une situation qui est déjà un peu compliquée entre tous ces différents intermédiaires en matière de football. Alors, nous avons M. Jean-Willy Ngoma au téléphone. Bonsoir, Jean-Willy. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous-même ? Ça va très, très bien. Bien. Alors, Jean-Willy Ngoma, vous avez pu voir la vidéo d'Odion Igalo qui dit ne pas vous connaître et ne pas… en tout cas, il dit que vous n'êtes pas son agent. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela ? Excusez-moi, mais ça coupe et je vous entends très, très, très mal. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien, là ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous m'entendez ? Toujours pas. Bon, nous, on vous entend très bien. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Qu'est-ce que vous avez à répondre à Odion Igalo qui dit qu'il ne vous connaît pas et que vous n'êtes pas son agent ? Ok, c'est assez simple. Donc, j'ai reçu la vidéo d'Odion via son agent ATA. Pour faire assez clair et direct, notre partenaire à nous, c'est Ladis Salami. Donc, quelqu'un que je respecte, j'apprécie énormément. Le garçon nous a été présenté. Nous l'avons bougé avec un mandat exclusif de son club que je vous ai fait suivre. Après, je ne sais pas s'il est au courant ou s'il ne l'est pas. Voilà, maintenant, je n'ai aucune polémique. Je sais que pour ATA, c'est son seul joueur. Et bien évidemment, c'est assez dérangeant pour lui que quelqu'un à la TV puisse dire qu'il le représente de manière exclusive. J'ai d'ailleurs discuté de ça avec lui. Je peux le comprendre. Quand on met le nom d'un garçon comme ça pour pouvoir récupérer des jeunes talents, ça peut forcément déplaire. Et j'ai cru comprendre que le garçon n'était pas content. Que je puisse évoquer le fait que Cavani soit un ou deux grands au-dessus de lui. Mais malheureusement, c'est la réalité du foot. Donc pour vous répondre quel rôle on a joué, c'était très très simple. C'est le rôle d'intermédiaire, une collaboration. Maintenant, voilà, on n'a pas de souci d'ego et on laisse le soin à ATA de continuer à dire qu'il est le représentant officiel avec son joueur depuis 2016. Donc on n'a aucun souci avec ça. Enfin, je n'ai aucun souci avec ça. C'est moi qui ai donné ces propos. D'accord. Donc vous nous confirmez que ce sont des choses qui arrivent régulièrement. C'est-à-dire qu'un joueur n'est pas supposé connaître tous les intermédiaires qu'il y a lorsqu'il y a une transaction. J'ai dit, vous nous confirmez donc qu'un joueur n'est pas supposé connaître l'identité de tous les intermédiaires qu'il y a lors d'une transaction. – Par contre, là, je suis vraiment désolé. – Ah d'accord, mais ce n'est pas grave. – Plus rien. – D'accord, ce n'est pas grave. Merci beaucoup, Jean-Willine Goma. Merci infiniment d'avoir, en tout cas, accepté de répondre à nos questions. – Merci. Alors, effectivement, Henri-Jean, quand vous avez représenté un petit peu les faits, replacé les faits, voilà, ce qu'il faut bien que les téléspectateurs comprennent, c'est qu'on ne s'est pas procuré la vidéo d'Audio Igualo comme ça. Non, ce sont… – Les proches ? – Ce sont les proches d'Igualo qui nous ont contactés. – Non, les proches de Hata Anike, c'est-à-dire l'agent d'Audio Igualo, qui ont réagi face à l'intervention de M. Willy Ngoma, hier, dans l'émission, et qui ont dit que c'était un griffe du faux, qu'ils disaient sur le plateau, et qu'Audio Igualo, le joueur nigérien, n'était pas représenté par M. Ngoma à Willy. – D'accord. – Voilà, donc lui, il a essayé quand même de donner quelques explications, en disant que, bon, avant même qu'il intervienne au niveau, au téléphone tout à l'heure, on a eu un changement, il a dit, je ne sais pas, voilà, un joueur peut avoir son agent, mais quelqu'un d'autre, un autre agent peut lui trouver une destination, peut lui trouver un deal. Maintenant, est-ce que le joueur a été informé que M. Ngoma est intervenu dans sa transaction du côté de Manchester United ? Là, je ne sais pas, mais il a expliqué que, lui, il est intervenu dans le deal d'Audio Igualo, surtout, de Shanghai à Manchester United. – Bon, reconnaissons l'humilité de M. Ngoma, qu'on vient d'avoir au téléphone, qu'il reconnaît quand même qu'il a commis deux maladresses. La première, c'est de s'approprier le joueur, et la deuxième, c'est de faire le commentaire qui dit que le joueur a un niveau nettement inférieur à celui de Cavani. Donc, il reconnaît ça, je pense que c'est bon. L'affaire va peut-être régler. Ils vont se parler entre eux, agent principal du joueur, qui est connu, qui est attaque depuis 2017, et lui-même qui a bujé les intermédiaires par moment sur une transaction. Bon, je pense que son humilité est à saluer. Il reconnaît pleinement son erreur parce que, bon, le travail continue, les activités continuent, les relations doivent être entretenues. Bon, en toute humilité, je pense que c'est une bonne chose dans l'ensemble. – D'accord, allez rapidement. – Ça nous rappelle une histoire récente, entre le même agent, le même agent d'Igalo, qui lui, traitait le dossier de Datro, Fofana Datro, qui au début, devrait partir à Angers, dont l'intermédiaire entre Angers et Abidjan City, était le Loïgo. Finalement, il est parti à Molde, sous la coupole de M. Atta. Donc, carrément, on se retrouve dans la même configuration que l'histoire de Fofana Datro est celle que nous vivons actuellement. – D'accord, très bien. Bon, en tout cas, nous tenions à rappeler quand même aux téléspectateurs que la rédaction de la grande team travaille dur au quotidien pour fournir des informations vraies et que notre micro, notre plateau est ouvert à tout le monde. Donc, voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais c'était important, en tout cas, de faire la lumière sur cette affaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada